Salut à tous ! Comme je l'avais dit, mes lectures de l'été ont été quelque peu chamboulées par l'arrivée des services presse et là encore aujourd'hui, je reviens vers vous pour un service presse qui m'a gentiment été envoyé par France Soisir. Je vais vous parler d'une histoire sombre que vous connaissez peut-être parce que ce livre est une réédition d'une histoire de 1984. Il s'agit de Dean Koontz et c'est La Nuit des Cafards et c'est disponible chez France Soisir Poche. Faut que je vous dise que moi, on me l'a vendu comme un énorme succès de l'auteur, que c'était un des classiques dans les thrillers. Donc écoutez, je suis partie sur cette base-là. Hilary Thomas, elle a connu l'horreur étant enfant, mais en fait c'est rien à côté de ce qui va arriver étant adulte. C'est une femme célibataire, elle est scénariste à succès à Hollywood, elle ne s'attend pas à se faire traquer par un tueur en série du nom de Bruno Frey. Pendant 35 ans, cet homme vit dans l'ombre terrifiante de sa mère, mais depuis 5 ans, cette femme est morte et ne peut s'empêcher de s'imaginer qu'elle s'est réincarnée dans différentes femmes. Et bien évidemment, il veut se venger de sa maman. Après l'échec cuisant de la première attaque de Bruno Frey sur Hilary, la police ne va pas vraiment la croire et d'ailleurs, je comprends la police, je vais vous expliquer après mais vraiment je la comprends la police. Suite à cette première attaque, il y en a une deuxième qui survient très vite et Hilary finit par tuer Bruno Frey, tout simplement. Vous allez me dire, Laura, tu m'as spoilé l'histoire. Non, c'est littéralement le dos de ce livre, je ne vous spoil rien. Tout doucement, elle commence à se remettre de ses émotions, de ce qui lui est arrivé, de ses deux attaques, mais un jour, Bruno Frey va revenir. Sauf que, il est mort. Comment il peut... Et voilà, c'est là-dedans que réside le mystère du livre. Comme à notre habitude, avant de parler de l'histoire, on va parler de la couverture et encore une fois, nous sommes sur un classique des couvertures thriller. Rien de très transcendant, voilà. On a le couteau avec une femme qui se refait dedans, qui peut être Hilary Thomas comme la mère du tueur. Je préfère penser que c'est la mère du tueur, parce que je trouve ça plus stylé. Le couteau, c'est l'arme de prédilection de Bruno Frey, donc c'est logique que ce soit sur la couverture, ça a un sens. Le côté foncé derrière, un classique pour les thrillers. On ne met pas de couleur pétante, c'est logique. Par contre, là, le titre qui est en mode lumière de motel, comme dans Bates Motel, ça, je n'ai pas compris pourquoi. Mais c'est pas grave, c'est sympathique. J'ai énormément de choses à dire sur ce livre, mais sachez déjà que je l'ai apprécié. C'est déjà ça. Comment vous dire ? J'ai apprécié ce livre, mais il y a plein de choses qu'elle n'est pas. Non, vraiment, attendez, je vais me décaler, parce qu'après, le reflet du soleil va arriver là. C'est très agaçant. Ah ! Bon, on est mieux. Reprenons. Quand j'ai reçu ce livre, j'ai eu extrêmement peur. Pas vis-à-vis de l'histoire, non, non, non. Ça, c'est un dictionnaire, c'est pas un livre. 615 pages. 615 pages. Alors que j'avais d'autres services pressés à lire, j'ai fait... Ah ! Et dans ma tête, c'était l'histoire a intérêt d'être entraînante. Parce que 615 pages... Voilà. Pour rappel, sur ma chaîne, les livres que je vous présente sont environ dans les 300-400 pages. 600 pages, c'est énorme. Et tout le monde n'a pas le talent de Tolkien pour écrire des pavés comme ça. Le problème avec les livres qui ont autant de pages, c'est que souvent, il y a des moments de vide intersidéral. On sait d'avance qu'il y aura des longueurs, qu'il y aura des descriptions interminables. Et ça a été le cas de ce livre. Ce n'était pas étonnant. Je m'en doutais parce que 615 pages... Moi, je propose qu'on crée un collectif pour dire aux auteurs qu'on n'en a rien à foutre. De la marque de la voiture, de chaque lampe qui se trouve dans un putain d'appartement, de la décoration, tout ça. Vraiment, ça ne sert à rien de décrire tout en détail. Vous n'êtes pas Gustave Flaubert, on n'est pas dans Madame Bovary. Arrêtez de faire ça. C'est inutile. Vous pouvez décrire brièvement. Vous n'êtes pas obligés d'en faire plusieurs pages. Le souci de ce livre, c'est que quand on connaît déjà le début, comme je vous l'ai présenté, il y a un quart du livre où tu ne vois pas l'intérêt, où tu n'as aucune surprise, où tu t'ennuies, finalement, et que tu attends tranquillement que l'action commence. Le mystère n'arrive pas avant 200 pages. Ces 200 pages d'ennuis sur 615, c'est énorme. Là où l'action aurait pu être palpitante, c'est-à-dire au moment où Hilary se fait attaquer, bah du coup, tu n'as pas ce palpitant, parce que tu sais déjà ce qui va arriver, tu sais déjà l'issue de cette bagarre, en fait. Donc, ça n'a, entre guillemets, aucun intérêt quand on connaît déjà ce qui va se passer. Surtout que ça dure vraiment longtemps, quoi. Donc, là, le problème, c'est peut-être le dos, finalement. On nous a peut-être gâché le début de l'histoire. Au début, je n'étais pas fan du style d'écriture. J'avais, vous savez, je vous en parle souvent, cette impression d'être le voisin qui regarde au-dessus de la haie, bah c'est comme ça, voilà. C'est à la troisième personne. Et pourtant, on reste quand même avec trois personnages bien précis, à savoir Hilary, Tony, qui est le policier en charge de l'affaire, et Bruno Frey. Donc, on reste avec eux, mais on est encore ce voisin qui épille au-dessus de la haie. La triple vue, de temps en temps, elle est mixée selon les paragraphes, c'est très perturbant, vraiment. Après, j'ai compris l'intérêt, parce que se concentrer sur chaque personne quand ils ne sont pas au même endroit, c'est vrai que c'est intéressant, mais faire ça chapitre par chapitre aurait été plus sympathique à lire. Mais ce qui est bien, c'est qu'avoir cette vue-là, ça permet d'avoir sa propre opinion sur chaque personnage. Donc ça, c'est un avantage. De voir un côté humain, peut-être, dans des personnages où on n'aurait rien vu d'humain, justement. Alors, comme l'histoire a été écrite par un homme dans les années 80 qui a tenu à avoir une héroïne plutôt qu'un héros, la représentation de la femme... Bon, déjà, Hilary, je n'étais pas fan dès le début. Elle a une vie parfaite, elle a la beauté irrésistible, comme par hasard. La meuf n'a aucun défaut, elle est parfaite, bien sûr. Je pense que ce qui m'a achevé, c'est ce moment merveilleux. Et c'est là où je vous avais dit, j'aurais été la police, moi non plus, je ne l'aurais pas cru. C'est ce moment merveilleux où elle échappe à un tueur en série. Donc, elle est dans sa maison qui est détruite, littéralement. Le tueur s'est barré. Qu'est-ce qu'elle fait ? Avant d'appeler la police, avant de prévenir quelqu'un pour être sûre d'être en sécurité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se maquiller, elle va se redonner une petite fraîcheur. Mais, bah non. La superficialité, bonjour ! Elle manque de se faire violer, de se faire assassiner. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se maquiller ? Non, non, monsieur ! Il est évident qu'une femme en danger va se repoudrer le nez avant d'appeler la police, enfin. Elle ne peut pas l'accueillir en état de choc. C'est impossible. Bah si. C'est fou, hein ? On est des êtres humains. Incroyable. Non, franchement, c'est affligeant. C'est affligeant, cette image de la femme. C'est... Ça m'éternue, cette histoire. Heureusement pour les lecteurs, que ce personnage devient un peu plus intéressant au fil de l'histoire, parce que franchement, quel faneur ! Lorsqu'on connaît son passé, lorsqu'on connaît ses démons, ça y est, on s'attache à elle. La vision toute lisse, elle s'en va. Mais le début, qu'est-ce qu'elle est insipide et superficielle ! Par contre, elle a un super esprit de déduction. Ça, on peut pas le nier. On reste sur un thriller fait dans les années 80, donc une intrigue qui devait être incroyable à l'époque, mais qui, aujourd'hui, est extrêmement prévisible. type, voilà, moi je lisais le livre en vacances, je dis à ma mère, voilà ce qui se passe, ma mère m'a dit, bah à mon avis, il va se passer ça. J'ai dit à ma mère, je pense la même chose, nous avons trouvé la fin du livre, dès le début, quasiment. Voilà. Pas de surprise. En fait, même, juste avec le petit résumé au dos, vous pouvez connaître la fin. C'est une évidence. Le grand mystère du livre, en soi, si vous lisez un minimum de thriller, n'est pas un mystère. J'avais lu quelques critiques avant de commencer ce livre, parce que je voulais voir de quoi il en retournait, comme on disait que c'était un classique, et je suis plutôt d'accord avec la plupart des critiques disant que la présence de la romance, pas utile. Bien évidemment, c'est un énorme cliché, mais comme je l'ai dit, ça a été fait dans les années 80, donc une évidence, mais la fameuse victime qui se retrouve avec le policier, un classique. Vous savez, c'est la fameuse image de la femme qui a besoin d'un homme pour se protéger et s'ouvrir, et voilà, elle resplendit avec lui, enfin... Moi, je trouve que c'est assez triste, quand même, d'avoir cette image féminine, mais écoutez, la romance n'a pas pris tant de place que ça, elle est surtout présente au début, beaucoup moins à partir du milieu du livre, mais c'est vrai que la première partie du livre, il y a quand même pas mal de romances, et moi, je trouve ça un peu dommage dans un thriller, mais c'est vrai que ça a permis de souffler avant la grosse vague de thriller. C'est-à-dire que t'as vraiment un début plutôt calme, et qu'après, ça commence vraiment à partir. Il y a de la romance, mais on n'oublie pas non plus le côté angoissant. Pour moi, l'auteur a fait ça, parce qu'en 615 pages, il faut quand même qu'il y ait une sorte de répit pour le lecteur, pour qu'il puisse se détendre, se relaxer, parce que c'est vrai que de l'horreur, de l'horreur, de l'horreur, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc du coup, pour moi, cette histoire, ça sert à ça. Même si, comme je le disais, l'histoire est assez prévisible, elle en reste pas moins entraînante et passionnante. Et j'ai remarqué quelque chose, mais après, c'est mon cerveau qui a fait ça. Pour moi, le tueur en série dans ce livre est inspiré d'un vrai tueur en série qui s'appelle Ed Kemper. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai fait un mémoire sur les tueurs en série. Et la description physique et mentale de ce tueur en série dans ce livre, c'est Ed Kemper, littéralement. Et d'ailleurs, je pense que Dean Kuntz devrait lui verser quelques billets, parce que vraiment, c'est lui. C'est un tueur qui est intelligent, qui est très grand, qui est massif. On nous laisse imaginer une sorte d'homme quand même très intimidant et effrayant. Au fur et à mesure de l'histoire, on comprend rapidement que la mère, c'est le noyau dur des traumatismes de Bruno Frey. C'est vraiment le centre de ses problèmes, c'est sa mère. Et du coup, je vous laisse le soin de découvrir comment cette femme a transformé ce qui était de base un être innocent en un monstre sanguinaire. J'ai adoré découvrir cette histoire et je pense qu'en soi, c'est ça qui m'a aidée à tenir, c'est connaître l'histoire de Bruno Frey et connaître le passé un peu violent et sombre d'Hillary. Voilà, c'est ces facettes sombres qui te donnent envie de t'accrocher à l'histoire parce qu'en soi, la romance, on s'en carte, l'inspecteur Tony, on s'en carte aussi. Voilà. On est là pour du thriller, on n'est pas là pour jouer. Pour ce qui est de l'inspecteur Tony, eh bien, c'est un cliché ambulant, c'est le genre idéal, c'est le cliché parfait pour Hillary qui est elle aussi cliché. Voilà. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il a une très bonne mentalité, ça, ça fait plaisir. C'est pas du tout un homme macho comme on imagine, voilà, les clichés de la police. C'est pas un homme macho, c'est un homme qui respecte les femmes et ça, c'est déjà très bien dans un livre des années 80. Il a les pieds sur terre, il est sympathique, mais voilà, c'est une image un peu trop lisse pour moi. Jamais été une grande fan des personnes parfaites, je trouve que c'est des personnages qui sont chiants. Mais par contre, j'ai remarqué que ce personnage permettait d'ouvrir de nombreux débats de société pour les années 80, donc franchement, ça, bravo à l'auteur. Et d'ailleurs, il a un adversaire de taille en face de lui puisqu'il ne travaille pas seul, il a un coéquipier qui s'appelle Franck et on a l'impression que Franck et Tony, c'est les deux opposés mentalement. Donc c'est vrai que ces fameux débats, on y assiste, on écoute les deux, on est évidemment du côté de Tony quand on n'est pas trop stupide. Si vous êtes du côté de Franck, allez voir un psy. Vraiment, je vous le dis, faites-vous soigner. Après, Franck, on apprend à l'apprécier mais sa mentalité au début du livre, t'as envie de le goumer. Vous voyez, il y a une vidéo d'un mec sur TikTok qui crie « Je suis un mâle alpha ! » Ben ça, c'est Franck. Voilà. Vraiment, je le perçois comme ça. Dans sa tête, ça doit être cet homme qui crie « Je suis un mâle alpha ! » Non. Va coucher, Franck. L'enquête peine à démarrer mais une fois que c'est démarré, une fois que c'est parti, voilà. T'es emporté mais c'est vrai que faut lui laisser une chance, faut laisser ses fameuses 200 pages un peu longuées, voilà. Et après, ça part. L'histoire est approfondie dans les moindres détails et en même temps en 615 pages. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, l'auteur ne laisse rien au hasard, très adéable. Si vous débutez dans les thrillers, je pense que ça, c'est une bonne lecture pour démarrer, pour débuter, pour apprendre à connaître l'univers des thrillers. Il y a des détails morbides, il y a un vrai jeu psychologique qui commence et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le côté psychologique, justement, en particulier celui de Bruno Frey parce que c'est notre tueur et qu'on a envie de comprendre comment il est devenu tueur. Donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Une petite histoire d'amour pour adoucir un peu tout ça. A vous de voir, mais si vous aimez les thrillers un peu classiques, je pense que ce livre peut vous plaire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !